... ... ... ... ... ... ... ... Parade militaire et civile, aérienne et terrestre ont marqué la célébration de la 103e fête nationale de Taïwan qui avait pour invité d'honneur le président du FASO, Blaise Kompahoré. Un ambitieux programme d'investissement forestier a été lancé par le Premier ministre à Kudougou, financé par la Banque mondiale et la BAD à hauteur de 21,4 milliards de francs CFA. Le comité norvégien du Nobel a choisi deux personnalités du sous-continent indien, dont la pakistanaise Malala, qui a reçu le prestigieux prix pour son combat en faveur de l'éducation et de la femme. Cela dit, poursuite à Taïpé de la visite d'État du président du FASO, Blaise Kompahoré, le couple présidentiel Burkinaba a été l'invité d'un banquet offert par leurs hôtes Taïwanais et l'échange de tous a porté sur la volonté des deux pays de continuer à cheminer ensemble pour atteindre le développement. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Nicolas Zigani, Ali Dubadini. Un banquet d'État offert par le président de la République de Chine-Taiwan à l'honneur du couple présidentiel et à toute la délégation burkinabé. Au cours de cette soirée, les deux chefs d'État ont levé les verres pour magnifier l'excellence de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taiwan. Une coopération qui a permis de réaliser de nombreux projets de développement socio-économique. Le président Mai Ingeo a réaffirmé son attachement à poursuivre les efforts de développement entamés par son pays pour le bien-être des Burkinabés. L'éducation a été toujours la priorité de notre gouvernement et nous avons mis en place cette année le programme de l'éducation nationale d'une durée de 12 ans à titre de traduit. C'est avec le même esprit que nous avons retenu ensemble le projet d'appui à l'éducation de base et à l'alphabétisation par la construction des salles de classe lors de la 10e session de la commission mixte de coopération entre nos deux gouvernements en juin dernier. Le président du Faso a une fois de plus rendu un vibrant hommage à son homologue taïwanais. Il a surtout salué son esprit de dialogue et son attachement indéfectible à la paix et à la stabilité, fondement du développement et du progrès. La République de Chine-Taiwan conforme incontestablement chaque jour son appartenance au peloton des nations les plus développées du monde. Monsieur le Président, au plan international, la République de Chine-Taiwan a considérablement accru son rayonnement dans le Conseil des Nations et reste un acteur majeur sur la scène mondiale. La contribution très rematable de votre pays aux efforts des pays en développement, dont le Burkina Faso, les appuis ainsi que les nombreuses et propres interventions humanitaires à travers le monde en sont une parfaite illustration. C'est dans une ambiance de convivialité que Burkinabé et Taïwanais se sont quittés à ce banquet d'État à l'hôtel ambassadeur de Taipé. Le Président du Faso a assisté aujourd'hui à Taipé aux cérémonies commémoratives de la 103e fête nationale de la République de Chine-Taiwan. Une cérémonie haute en couleur, marquée par des parades civiles et militaires, terrestres et aériennes. Le Président Man Jingjiehu a invité à cette occasion ses compatriotes à ne pas baisser la garde. Nous reviendrons plus amplement sur cette manifestation au cours de nos prochaines éditions. Le Burkina ne cesse de plaider pour la réadmission de Taïwan au sein de l'Organisation des Nations Unies. Lors de la 69e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale a réitéré la demande du Burkina en faveur de la République de Chine-Taiwan, extrait de la déclaration de Yipene Gibril Basode. Le Burkina Faso réaffirme son attachement aux idéaux des Nations Unies fondé sur les principes de coexistence pacifique, du dialogue et du règlement pacifique des différents. C'est avec conviction que nous saluons et encourageons vivement le rapprochement entre la République populaire de Chine et la République de Chine-Taiwan, ainsi que le dialogue qui fonde une telle démarche. Tout en militant en faveur d'une participation plus large de la République de Chine-Taiwan aux institutions spécialisées des Nations Unies, nous saluons l'esprit de compréhension dont fait preuve la communauté internationale en admettant la participation de ce pays aux organisations internationales afin de lui permettre de jouer un rôle plus accru sur la scène mondiale par sa contribution à la réalisation des objectifs de développement, notamment dans les pays comme le Burkina Faso. La réadmission de la République de Chine-Taiwan au sein de notre organisation comme commune mérite d'être examinée. Avec ses 23 millions d'habitants et le poids considérable de son économie, la Chine-Taiwan s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable de la scène internationale en matière de promotion de la paix et de contribution aux efforts de développement. Retour chez nous, lancement à Kudougou ce matin du programme d'investissement forestier par le Premier ministre Beyon-Luc Adolphe-Tiawou. Ce programme est soutenu à bout de bras par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, BAD, qui injecte dans le projet plus de 21 milliards de francs CFA. Reportage, Isaïe Parkouda. Huit pays dans le monde sont bénéficiaires de programmes d'investissement forestier et dans le continent africain, c'est le Ghana, la RDC et le Burkina Faso qui ont été élus. C'est un programme financier à hauteur de 21 milliards 400 millions de francs CFA dont la mise en œuvre s'appuie sur deux projets. Le projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés porté par la Banque mondiale et le projet de gestion participative des forêts classées pour la RET+, soutenu par la Banque africaine de développement. Aux heures du lancé, ce programme veut proposer un renouveau de la gouvernance forestière en intégrant les enjeux du changement climatique. Nous venons donc de voir à travers la visite d'Estan ce que les forêts peuvent permettre à notre pays de pouvoir mener une étape politique de développement durable parce que les forêts, elles se permettent à des millions de Boutinabés de pouvoir vivre des fruits de ces forêts. Alors donc c'est pourquoi nous y accordons une très grande importance et nous sommes vraiment reconnaissants à ces partenaires internationaux. Maintenant, il faut qu'on réussisse ce programme. Pour qu'on réussisse ce programme, je crois d'abord, il faut que les populations soient réellement intégrées dans toutes les phases de réalisation de ce programme. Il faut donc qu'il y ait un développement participatif. C'est pourquoi l'implication des communes me semble essentielle, l'implication des associations, des ONG. Alors pour cela, je crois que si nous travaillons vraiment en véritable synergie, je suis persuadé que un grand effort aura été constaté et je pense que nous pourrons encore continuer à bénéficier du soutien de la communauté internationale. Prévu pour durer cinq ans, ce programme fait partie du fonds stratégique climat mis en place dans le cadre du fonds d'investissement climatique. Il concerne les régions de la Boucle de Mouhoun, de l'Est, du Centre-Sud, du Sud-Ouest et du Centre-Ouest. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est penchée mercredi et jeudi sur les principes concernant l'ensemble des questions des députés au gouvernement, notamment les questions orales, les questions d'actualité et les questions écrites. Au total, une trentaine de questions orales avec débat et sans débat seront adressées au gouvernement au cours de cette deuxième session. Reportage, Anna Dussikéry. Les membres de la conférence des présidents ont tout d'abord fait observer une ministre de silence en la mémoire du député Amar Abadiallo et du grand frère du président de l'Assemblée nationale, décédés respectivement le 1er et le 4 octobre dernier. Puis, les échanges se sont focalisés sur les questions orales avec débat et sans débat qui seront adressées au gouvernement. La conférence des présidents a, dans un premier temps, arrêté un certain nombre de principes pour que les questions au gouvernement soient traitées le plus efficacement possible, notamment en matière de temps de parole et pour les auteurs des questions et pour les réponses du gouvernement. Et aujourd'hui, nous avons maintenant inséré toutes les questions qui ont été reçues et qui seront logées de discussions tous les vendredis à partir du vendredi 24 octobre. La liste des questions au gouvernement qui a été adoptée, selon le porte-parole de la conférence des présidents, n'intègre pas les questions d'actualité et les questions écrites. Ce sont des questions qui restent ouvertes, où les députés peuvent envoyer autant de questions écrites qu'ils veulent. Il y a aussi les questions d'actualité. Ces questions d'actualité aussi restent ouvertes pour qu'à chaque moment, si une question d'importance nationale survient dans une semaine, ça peut être posé comme question d'actualité au gouvernement. Quand ces questions orales des députés seront débattues au cours de la présente session, des questions relatives à la santé, aux infrastructures, aux relations internationales, sont toutes des questions qui concernent la vie politique, économique et sociale. La troisième session du Bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès s'est ouvert aujourd'hui à Ouagadougou à l'ordre du jour de cette session qui se tient à la veille de la première entrée politique du MPP. Trois points qui touchent la vie du parti et la situation nationale. Reportage Viviane Tiendrébéo. Le Mouvement du Peuple pour le Progrès s'était donné jusqu'au 30 septembre 2014 pour s'implanter dans tout le Burkina. Dix jours après ce délai, le Bureau politique national du MPP a dressé le bilan. Les 13 fédérations sont mises en place, tous les bureaux au complet. Il y a que nous avons donc les sections qui sont donc au niveau des provinces, les structures provinciales. Nous avons donc les 45 sections provinciales qui sont mises en place. Pour le moment, nous avons dénombré 8 852 comités de base qui concernent donc les secteurs et les villages. Et actuellement, nous sommes autour de 80%. On tire vers les 7 000 et quelques comités de base que nous avons donc déjà fini de mettre en place. L'objectif de 100% d'implantation du MPP n'a pas été atteint et de l'avis des responsables, cela s'explique par la volonté du parti de respecter certains quotas comme celui du genre. Dans chaque bureau, au minimum, par exemple les sous-sections, c'est 26 membres. Et pour les 26 membres, il faut au minimum 25% de femmes, 25% de jeunes, des jeunes de moins de 40 ans. Au cours de cette troisième session, les responsables du MPP ont fait le point des rencontres qu'ils ont eues avec les autres partis de l'opposition. Avant de commencer leurs travaux, les membres du bureau politique national du MPP ont observé une minute de silence en mémoire du député Amah Arba Dihanou. La 40e promotion des sous-officiers de gendarmerie, désormais apte à servir la nation baptisée Promotion Nyumu André, ce sont 486 gendarmes qui viennent d'effectuer leur sortie à Bobo du Lassau où nous retrouvons sans noix Christine Koulibaly. Le gendarme est un homme aux yeux sur votre maison quand vous dormez. C'est la première phrase du refrain de l'hymne de la gendarmerie ici en Toné. Et ce sont 486 autres pères d'yeux qui viennent ainsi s'ajouter à celles existantes pour défendre la sûreté et la sécurité intérieure. Cette 40e QV de l'école nationale des sous-officiers de gendarmerie ENSOC a depuis près de deux ans maintenant oublié les douceurs de la vie civile et a dû vaincre la peur, briser l'individualisme, bref surmonter les dix preuves qu'impose la formation avec au bout des efforts les épaulettes de maréchal de logis. On ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait marcher plus de 100 km à pied. Mais ça a été réalisé par les filles comme les garçons. Ça n'a pas été facile mais ça a abouti. Baptisé Nmou Nyangkani André, les effectifs de cette 40e promotion sont impreçus à tout pour la hiérarchie militaire afin de relever le défi sécuritaire tant au plan national qu'international. Sur le plan national, nous avons le grand banditisme qui est en train d'avoir beaucoup plus de couleurs. Il y a aussi le maintien de l'ordre. Et sur le plan extérieur, il y a les opérations de soutien à la paix. Nous sommes dans trois pays. Afin de mieux remplir ces missions, nous devons avoir les effectifs conséquents. C'est dans ce cadre que nous avons procédé à de nombreux recrutements ces dernières années. Et cette promotion, la 40e, justement, va offrir un effectif de surcroît afin de mieux remplir ces missions. Des missions que c'est désormais maréchaux de logis abordent avec les conseils bien avisés de leurs parrains. Aujourd'hui, le fil conducteur de l'action de la sécurité, c'est le respect de la loi. Et je crois qu'au regard à la formation reçue, nous sommes sûrs que ces méfieux vont faire une longue et très fructueuse carrière. Au nombre de 500 au départ, dont 25 filles, 486 ont reçu ce matin leurs épaulettes, dont 22 filles. 11 recrues ayant été récalées dès la première année pour insuffisance de résultats, une radiée pour raison de grossesse, et trois ayant perdu la vie durant cette année 2014. Et les deux fins n'ont pas été oubliées au cours de cette cérémonie de fin de formation. La journée internationale de la jeune fille sera célébrée demain 11 octobre. Plusieurs manifestations, dont la célébration officielle à Kaya, marqueront cette journée dédiée à la petite enfance. Le thème retenu cette année est « Mariage précoce des filles scolarisées, proposition d'action concrète de lutte ». Pour précision, Maxime Zango. Mettre fin au mariage des enfants, voilà l'ambition des autorités burkinabées. Et en cette journée consacrée à la jeune fille, l'engagement du Burkina a été réaffirmé par le département en charge de la promotion de la femme et du genre. Au niveau du ministère, nous avons élaboré la politique de promotion et de protection des filles. Ça vise à coordonner toutes les actions qui sont menées par les différents départements ministériels. Comme je l'ai dit, l'action sociale accueille généralement les victimes. Ils font l'accompagnement pour reconnaître les pères quand il y a contestation de paternité. Le ministère de l'éducation nationale est confronté au fait que des filles quittent l'école parce qu'elles sont mariées, forcées ou elles sont enceintes. Pour la marraine de la cérémonie, Christiane Tiao, épouse du chef du gouvernement, vaincre ce fléau nécessite l'apport de tous. L'éducation est fondamentale. Tout part de l'éducation, tout part de l'information. Il faut qu'on lutte pour qu'on arrive à garder les jeunes filles du moins le plus longtemps à l'école afin que celles qui n'arrivent pas au niveau de l'assainement général n'arrivent pas à aller plus loin, que ce soit la formation professionnelle, elles aillent faire des formations techniques. C'est-à-dire les dix doigts doivent servir à quelque chose. Côté jeunes filles, l'on dit non au mariage forcé mais aussi non aux grossesses indésirées. Parlant de mariage forcé, la responsabilité viendra toujours des parents. Cela relève des parents parce qu'un enfant, une fille a tendance à beaucoup plus grandir que son âge. Et quand à partir d'un certain moment, tu commences à grandir, on te voit, tu développes des qualités physiques de femme, on veut forcément te donner un mariage. Pour mémoire, c'est la résolution 66 170 adoptée le 19 décembre 2011 que l'Assemblée Générale des Nations Unies a consacrée le 11 octobre de chaque année comme journée internationale de la jeune fille. Une étude sur le rôle et la place de la femme dans la commune rurale de Cain dans le Yatenga, commanditée par l'Association pour la promotion des hôtes sociales, a été validée par un atelier mercredi dernier. On retient de cette étude qu'être femme dans cette localité n'est pas toujours facile. Dans la commune rurale de Cain, être femme semble ne pas être une chose aisée. En plus des multiples tâches ménagères qui lui sont assignées, la femme dans cette partie du Burkina Faso serait aussi celle dont l'épanouissement économique est affecté par plusieurs pésanteurs socio-culturels. C'est ce qui révèle ce document d'une vingtaine de pages. Une étude commanditée par l'Association pour la promotion des hôtes sociales, APROS. Nous avons décidé de commanditer cette étude pour mieux savoir les préoccupations de la femme afin de voir quelles sont les activités que nous pouvons réaliser. Et aujourd'hui, l'heure est à la restitution des résultats de l'enquête. Après donc une brève présentation du contenu, le document est soumis aux appréciations des services techniques, des populations et des autorités locales. Un document qui, après validation, se veut être une feuille de route pour promouvoir des actions en faveur de l'épanouissement de la femme de Cain et partant de la femme rurale Burkinabé. Ça c'est de travailler à faire en sorte que tous les acteurs locaux puissent intervenir. Donc c'est un peu des recommandations de ce genre-là qui ont été prises. Et je pense que si chacun joue son rôle, le rôle de la femme en milieu rural sera amélioré. L'Association pour la promotion des hôtes sociales intervient dans la commune rurale de Cain depuis 2006 avec des actions majeures en faveur des populations. Mais depuis deux ans maintenant, elle a fait donc de l'épanouissement total de la femme rurale son cheval de bataille. Dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième phase du projet RIE Pluvial, la Direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du plateau central a organisé une visite commentée dans le bas-fonds PRP de Saté dans la commune rurale de Nagringo. Une rencontre a permis aux différents acteurs de se concerter pour mieux appréhender les futures batailles. Et reportage Théophile Zongo. 157 tonnes, c'est la production attendue sur cette superficie de 45 hectares. Ici, on est dans le bas-fonds risicole aménagé par le projet RIE Pluvial PRP à Saté dans la commune rurale de Nagringo. C'est ce champ modèle que la Direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du plateau central a choisi pour une visite commentée à l'intention des autorités régionales et des producteurs de riz de la localité. Cette action est à mettre au compte du groupement Kogondop Zanga, fort de 155 risiculteurs composés d'hommes et de femmes. À la récolte, nous inviterons chaque producteur à céder une partie de sa moisson afin de construire notre fonds de roulement. À l'issue de cette visite commentée, une rencontre a permis aux producteurs de soulever des inquiétudes quant aux dispositions techniques à prendre afin de mener à bien la récolte. Et la première responsable du PRP a choisi l'occasion pour appeler aux uns et aux autres que l'un des objectifs de ce projet est d'améliorer les revenus des risiculteurs en leur octroyant du matériel post-recolte et de transformation à des prix subventionnés. Quand on voit la maturité du bois fonds, on voit que le bas fonds est à 90% mûr. On voit que les producteurs ont respecté le calendrier cultural. Donc nous encourageons les autres producteurs à respecter le calendrier cultural et en fin de récolte, nous les encourageons aussi à pouvoir constituer le fonds de roulement qui est un gage de durabilité. Si nous constatons que le riz a été produit sur un bas fonds aménagé avec tous les intrants et les paquets technologiques que nous avons assurés, nous ne pouvons que dire que les objectifs que nous nous sommes fixés pour la production de riz sera atteint. Au regard des résultats engrangés, le Burkina Faso et la région du plateau central en particulier gagneraient si les équipements y afférents sont mis à la disposition des producteurs à des prix fortement subventionnés. Les communes burkinabées font face à plusieurs défis, dont celui de l'assainissement des austerniantes au caniveau bouché en passant par les ordues qui envahissent les villes. Autant de problèmes que les autorités municipales doivent résoudre avec peu de ressources humaines et financières. Heureusement, à Koutougou, le programme IMO vole au secours des autorités communales. Le dossier signé Jonas Wemba. Cette situation, c'est ce que vivent les populations de Koutougou après les pluies. Et à côté de ce problème, les flaques d'eau à travers la ville et les caniveaux nauséabonds situés à proximité de la sitaraye. Tout ceci serait la résultante de l'étroitesse des canaux d'évacuation des eaux ou simplement de leur inexistence. Vraiment ça, on n'est pas content. Tant de pleu, je ne sais pas pourquoi, mais là, c'est impraticable. Mais si on curait les caniveaux vraiment davantage pour permettre à l'eau de passer tranquillement, je pense qu'il y aurait moins de problèmes. Après la rénovation de la voie, on a l'impression qu'il y a une zone qui est facilement inondable par rapport à l'autre. Donc même s'il n'y a pas une forte pluie, c'est dû aux canalisations. Le conseil municipal se dit conscient de la situation et entend établir un plan d'assainissement de la ville. C'est du reste ce qui ressort de sa session du 29 juillet dernier. Quand vous avez des caniveaux de 80 sur 80 et d'autres caniveaux peut-être de 120 sur 1 mètre, les caniveaux de 1,20 mètres qui viennent se déverser sur des caniveaux de 0,80 mètres, il est tout à fait évident qu'il y ait des débordements. Mais nous sommes en train de voir avec les techniciens du domaine qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper dans cet état de fait. Avec des budgets, parfois en déçà de nos attentes, il y a des choses effectivement auxquelles nous faisons face. Devant cette insuffisance des moyens, le programme de haute intensité de maire d'oeuvre IMO apparaît comme une bouffée d'oxygène pour la municipalité. En plus d'être une source de revenus pour les 500 recrues de la commune, ce programme gouvernemental contribue à améliorer le cadre de vie des populations. Ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent également, sont très très contents. On va travailler durant tous les six mois dans tous les secteurs de la commune. Il s'agit du curage des caniveaux, du boussage des nids de poules, du balayage des rues, de l'entretien des bosquets, de l'entretien des cimetières, des ailes de repos, le ramassage des sachets, nettoyer des services publics. Le combat contre l'insalubrité dans la ville nécessite un engagement de chaque acteur, selon Jérôme Zoma, maire de Koudougou. La culture de l'éco-citoyenneté s'avère donc indispensable. Les communautés à la base doivent s'investir au quotidien, auprès des premiers responsables que nous sommes, pour le développement de nos communes. Il ne faut pas que tout soit laissé à la collectivité. Je crois que des initiatives privées, il y a des entreprises dans la ville qui peuvent faire quelque chose pour la commune. Le programme IMO vient conforter le service hygiène et assainissement de la commune dans ses missions. Et au regard de la double utilité de ce programme, les bénéficiaires espèrent le voir pérennisé. Une prière pour soutenir les malades d'Ebola en Guinée, elle a eu lieu ce matin à la grande mosquée de Ouagadougou. Cette activité entre dans le cadre de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Le consulat honoré de la République de Guinée au Burkina a voulu marquer cet anniversaire à sa manière. Adama Koulibaly. 2 octobre 1958, 2 octobre 2014, 56 ans que la Guinée de Sekou-Amer Touré a acquis son indépendance après le fameux discours « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à repulence dans l'esclavage ». Pour cette commémoration en différé au Burkina, les pensées n'étaient pas aux festivités, mais plutôt à la compassion avec le peuple de Guinée qui fait face à la situation tragique de la maladie à virus Ebola. D'où cette cérémonie de ce matin à la grande mosquée de Ouagadougou pour prier non seulement pour les malades, mais aussi pour toute la Guinée. L'islam est très important. Il y a d'or. L'arme du croyant, c'est la prière. Pour que la fête de l'indépendance ne se passe pas dans l'indifférence, la communauté musulmane se joint aux autorités pour prier afin que la maladie s'éloigne de la Guinée et épargne le Burkina. Notre objectif, contribuer à restaurer la quiétude et la paix au sein de la population. La lecture du Coran à travers l'invocation de quelques sourates par Cheikh Mahmoud Bande a ponctué cette commémoration sous le signe de la solidarité avec le peuple de Guinée en ces moments douloureux de son histoire. Musique pour terminer, après une longue période d'inspiration, l'artiste musicien Béthéos met sur le marché du disque son deuxième album. Composé de huit titres, l'oeuvre a été dédicacée aujourd'hui sous le parrainage de Mme Christiane Thiaou, Sid Payeté et Léonore Ouedraogo. Racine d'Afrique est le titre du deuxième album de l'artiste Béthéos. C'est un mélange de sonorités. On trouve dans cet opus du Ouarba, du Liwaga, des rythmes sud-africains et sénégalais. L'artiste musicien veut ainsi conquérir les mélomanes Bokinabé et de tout le continent. Les thèmes, en fait, je rends hommage à la maman parce que la maman, source de vie, elle est totalement marginalisée. La suite pour la promotion, je dirais tout simplement que le staff a essayé de planifier vraiment et un planning par rapport à la promotion. Et je sais que vous également ici présents, vous allez nous accompagner. Béthéos n'a pas manqué de soutien. L'épouse du premier ministre qui était présente à la dédicace promet accompagner l'artiste dans sa carrière. Si aujourd'hui il y a un lancement, c'est qu'il y a eu un soutien, il y a eu un travail de fond, il y a eu un travail dans la forme. Et tous ceux qui ont travaillé pour que Béthéos soit aujourd'hui en train de se produire, je tiens du fond de mon cœur pour vous remercier et que le Tout-Puissant puisse recompenser chacun aux mesures de ses moyens. L'artiste musicien est chef réceptionniste dans une agence hôtelière de la place. Il compte sur le soutien de ses femmes. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention et excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !